Bonjour et bienvenue dans l'atelier et aujourd'hui on va parler de matériaux Donc dans les matériaux de construction de bateaux, on a vu de tout On est passé du bois et on a même fait des bateaux en chocolat ou en pierre Les matériaux qui nous ont servi à fabriquer des bateaux ont tous des avantages et des inconvénients en fonction des connaissances en matériaux qu'on avait à l'époque et de ce qu'on veut faire avec le bateau Je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les points bénéfiques ou négatifs de chaque matériau Je vais voir les principaux matériaux, c'est-à-dire l'acier, l'alu, le bois quelques variantes de bois et surtout les matériaux composites Donc avant de faire un point sur les différents matériaux on va faire un point sur l'anatomie d'un bateau comment c'est construit, la structure et aussi de résistance et de raideur d'un matériau savoir de quoi on parle en fonction des différents matériaux Donc si on prend une maquette de bateau comme celle-là donc ça c'est la structure d'un bateau en bois traditionnel on voit qu'on a un bois de quille qui fait toute la longueur du bateau qui permet de faire la raideur longitudinale du bateau éviter qu'il se plie comme ça on a des couples qui donnent le volume au bateau et ces couples sont tenus sur le bois de quille avec des varangs c'est des petites pièces qui font la jonction entre les deux ça c'est une structure qui est très rigide qui fait toute la raideur du bateau et par dessus on vient mettre des bordées qui sont souvent clouées avec du calfetage entre les deux pour rendre la coque étanche ça c'est pour les constructions en bois et beaucoup de constructions métalliques pour les constructions composites c'est un peu différent parce que c'est la peau en composite qui fait la mécanique qui fait la résistance du bateau avec juste des renforts, des varangs au niveau de la quille, du pied de mât et de quelques endroits stratégiques donc maintenant qu'on sait comment est faite la structure d'un bateau on va parler vraiment des matériaux et des notions de raideur et de résistance la raideur c'est l'effort qu'il faut pour déformer un matériau typiquement cet élastique c'est l'effort que je mets pour l'allonger tous les matériaux sont plus ou moins élastiques la résistance c'est le moment où ça casse on parle souvent de résistance élastique c'est le moment où quand on va lâcher la contrainte le matériau ne va plus prendre la taille qu'il avait à la base il sera tout le temps déformé et ça va entraîner une modification de ses caractéristiques mécaniques les valeurs que je vais vous donner c'est souvent des kilos ou des tonnes par centimètre carré un centimètre carré c'est cette taille là à peu près donc je vous ai fait ce petit graphe pour pouvoir comparer les résistances élastiques et les raideurs de plusieurs matériaux qu'on croise régulièrement en construction navale on peut voir au niveau de la résistance qu'on a le carbone qui va finir très haut et le bois au contraire qui finit très bas donc ça pour avoir des heures de grandeur la résistance du carbone c'est 3 tonnes 2 par centimètre carré et le bois c'est 30 kilos par centimètre carré donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence bien sûr toutes ces valeurs que je vais donner là c'est des valeurs moyennes parce qu'en fonction des bois c'est pas pareil en fonction des nuances d'acier c'est pas pareil en fonction des nuances de fil de carbone c'est pas pareil pour les fibres c'est toujours des efforts de traction dans le sens de la fibre bien sûr de manière générale en composite on essaye toujours d'avoir les fibres dans l'axe des efforts ça permet un vrai gain en résistance et du coup un vrai gain en poids l'autre chose qu'on voit bien c'est la raideur de chaque matériau la raideur on la voit par la pente donc on voit que le carbone la pente est très raide donc c'est un matériau très rigide le bois la pente est très douce donc c'est un matériau très souple ce qu'on peut extrapoler de ce tableau c'est plusieurs choses déjà on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait des bateaux en acier pourquoi les grands bateaux sont en acier c'est que c'est quand même un matériau qui résiste assez bien qui est assez raide alors il faut savoir qu'on voit la résistance élastique qui est assez faible qui est plus faible que de la fibre de lin mais c'est parce que l'acier a un grand domaine élastique et du coup va résister encore très longtemps avant de casser on voit aussi que la fibre de verre et la fibre de lin sont assez proches en termes de raideur et même de résistance élastique c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de bateaux en construction navale qui sont en fibre de verre et fibre de lin voire même qu'en fibre de lin et on voit une dernière chose aussi assez intéressante c'est que l'aluminium à peu près une résistance élastique deux fois inférieure à celle de l'acier mais est quatre fois plus léger donc du coup en mettant deux fois plus d'aluminium pour être autant résistant que de l'acier on est deux fois plus léger qu'avec une même structure en acier c'est pour ça que pendant très longtemps les bateaux de course ont été faits en alu jusqu'à l'avènement du composite et maintenant tout est en carbone donc maintenant on va commencer à voir les matériaux qui sont couramment utilisés pour la construction de bateaux on va commencer par les constructions métalliques parce que c'est à la fois les plus particulières les moins courantes et celles où ça va vraiment dépendre de l'ocat sur laquelle on tombe et de notre choix de navigation les constructions métalliques c'est souvent prisé pour ceux qui veulent faire de la navigation polaire ou dans des mers froides parce que c'est souvent très solide à l'impact donc d'un côté on va avoir des constructions acier c'est des constructions qui sont soit en construction amateurs parce que la soudure acier est assez répandue soit en chantier pour des one-off donc c'est vraiment des bateaux qui sont faits à la commande ça entraîne des bateaux généralement lourds donc à fort déplacement, rarement rapide mais quasiment indestructible le gros avantage de l'acier c'est que peu importe où vous soyez dans le monde il y aura quelqu'un avec un poste à souder pour vous aider à réparer et à côté de ça on a son cousin c'est le bâton en alu qui va avoir les avantages de solidité qu'a l'acier qui va avoir un autre avantage aussi c'est le poids les bâtons en alu sont plus légers que les bâtons en acier par contre la soudure alu est moins courante donc ça peut amener des problèmes si on ne sait pas souder l'alu et si on est dans des régions reculées ce n'est pas tous les jours qu'on trouvera un poste à souder l'alu autre inconvénient de l'alu ça va être sur le faisceau électrique faire très attention sur les constructions en alu qui sont sensibles au phénomène d'électrolyse c'est à dire que si on a une mauvaise masse on a un mauvais circuit électrique dans le bateau l'alu peut se corroder et aller jusqu'à faire des trous dans la coque et la corrosion de l'alu est vachement plus sournoise que celle de l'acier parce qu'elle est moins visible donc il faut faire très attention quand on achète un bateau en alu il existe aussi des bateaux en bois ça c'est de la construction qu'on voit depuis très longtemps alors soit de la construction bois traditionnel comme je vous montrais avec la maquette alors c'est très beau c'est très compliqué à entretenir parce que le bois ça se vernis ça s'entretient les calfatages le bois ça peut pourrir heureusement qu'il y a des gens qui maintiennent en vie des monuments parce que c'est des très beaux bateaux si votre idée c'est de passer du temps sur l'eau et de voyager loin c'est peut-être pas la meilleure idée si votre idée c'est de prendre soin de votre bateau et de passer du temps à vernir c'est parfait pour vous il existe en gros aussi des bateaux en bois moulé donc là c'est encore particulier c'est qu'en fait on vient déformer des lattes de bois avec de la résine sur un mannequin qui nous permet en fait de sortir une coque en bois mais qui a une forme arrondie et qui est vachement plus légère et qu'on vient structurer après par l'intérieur c'était la solution qui était utilisée pour construire les one-toner et les half-toner dans les années 80 ça permettait de faire des bateaux uniques facilement, légers et pas très chers ça s'entretient mieux que du bois traditionnel par contre pour la fabrication en elle-même c'est assez compliqué c'est pas un truc qu'on peut faire chez soi la dernière façon de faire des bateaux en bois c'est la façon assez courante en construction amateur c'est le contreplaqué epoxy donc en fait c'est des panneaux en contreplaqué qu'on vient ployer et ça fait des constructions à bouches avec des angles comme ça c'est assez facile à fabriquer même pour un amateur il y a des chantiers qui le font en série comme RM avant il y avait Bepox qu'on faisait aussi ça donne des bons bateaux légers, très rigides, très marins la vidéo est sûrement déjà assez longue comme ça je vais aborder le thème des composites de la construction navale composite dans une autre vidéo abonnez-vous pour être informé de la sortie de la vidéo je ferai ça sûrement la semaine prochaine abonnez-vous pour être informé d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo